Bonjour, ici Micheline Bourque du Club de lecture Affaires. Je suis vraiment dans l'émotion parce que je suis présentement au Club universitaire de Montréal. Le Club de lecture est maintenant partenaire du Club universitaire. Et nous sommes dans la magnifique bibliothèque du Club universitaire. Et j'ai avec moi Amélie Boivin-Hanfield. Si vous ne connaissez pas cette dame-là, c'est parce que vous n'êtes pas au courant de grand-chose. C'est une dame qui publie énormément de contenu, qui est très connue au niveau du livre, de par son émission de radio et bien d'autres activités. Une émission de radio qui s'appelle « Samedi de lire ». Salut Amélie. Salut Micheline, contente d'être là. Pareillement. Je suis contente d'avoir l'occasion de présenter notre projet. Donc nous, à compter de janvier, on a déjà la date de fixer, on va travailler ensemble. Oui, on va travailler ensemble parce que tes chroniques, en fait, on va faire une chronique sur le livre d'affaires, en fait, qui va être intégrée dans l'émission de « Samedi de lire ». Et en plus, ça va être filmé aussi pour la télévision pour faire des capsules télé, alors ça va être super incroyable. J'ai hâte. On va faire ça ici, dans la bibliothèque du Club universitaire. Donc toute une série de chroniques mensuelles qui vont me permettre, moi, de présenter des ouvrages qui, je pense, on va commencer vraiment très simple, avec des ouvrages qui peuvent rejoindre quand même un public très large. Toi, ton public cible avec lequel tu as développé de plus en plus de relations, c'est quand même les gens qui apprécient la littérature. Exactement. Mais la littérature du petit jusqu'au très, très grand, avec des styles littéraires complètement éclectiques. Avec ton livre d'affaires, ça va venir compléter le tout. Ça va faire comme une petite boucle. Et il y a énormément de littérature d'affaires, justement, qui est accessible. Les gens, il y a aussi un petit côté de développement personnel que souvent les gens dans le milieu des affaires recherchent. Donc il va y avoir un mix de suggestions de livres qu'on va faire. Et j'ai très hâte de commencer ce projet, Amélie. Je te remercie encore. Peut-être rappeler aussi l'étendue de ton réseau et l'étendue de ta visibilité par le biais de ton émission. Bien, l'émission est diffusée dans 30 stations de radio à travers le Canada. Puis vous pouvez, si jamais vous n'avez pas accès, dépendamment de la station, sur le site de samedidelire.com. Samedi, comme le jour, delire.com. En collaboration, en partenariat avec le club de lecture d'affaires, attendez-vous à découvrir des livres vraiment le fun. Merci, Amélie. Merci, Amélie. À bientôt.